Générique ... Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, signe plusieurs décrets de nomination. Des détails dans ce 7 minutes. Les différents métiers du digital dévoilés aux élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody. Une initiative du groupement interbancaire monétique de l'UUMO. Et puis la ville de Daoukro se prépare pour les obsèques de feu Henri Conan Bédier. Nous y reviendrons. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Ils sont de retour. Mabri-toi-queuse, dans au Paulin, Aoussou Jeannot revient aux affaires grâce aux nominations du 3 mai 2024 en Côte d'Ivoire. L'ancien premier ministre Jeannot Aoussou Kouadio, récemment battu aux élections sénatoriales et aux régionales, est nommé ministre d'État et conseiller spécial à la présidence de la République. Alassane Ouattara a également choisi Albert Mabri-toi-queuse comme ministre conseiller à la présidence. Mamadou Sanougo, ancien ministre de la construction, rejoint la présidence en tant que ministre conseiller. Quant à Claude Paulin-Denhaud, ancien ministre des Sports, toujours au district d'Abidjan, on retrouve Jeanne Adjoie-Pemont et Nassalatou Diaby, Ibrahim Konaté en tant que vice-gouverneur. Éric Tabard, chef de protocole du président de la République, est nommé quatrième vice-gouverneur. Susciter des vocations dans le domaine du digital, c'est l'objectif que veut atteindre le groupement interbancaire monétique de l'UUMOA à travers son initiative Trilogie Gym. À plus de 200 élèves des classes de seconde au lycée Sainte-Marie de Kokoudi, Koulibaly Minanyéyan explique l'enjeu des nouvelles technologies dans l'acquisition des compétences. Notre intérêt premier, c'est déjà de susciter des vocations, comme le nom du programme, c'est de susciter des vocations depuis le lycée. C'est important que ces domaines-là soient vulgarisés et que ces domaines qui comportent aussi des métiers, qui comportent des emplois, puissent profiter à l'ensemble de nos lycéens. La cybersécurité, la technologie blockchain et l'intelligence artificielle sont entre autres les sujets qui ont été abordés pendant les pannels. La blockchain, c'est un sujet très important parce que c'est une métatechnologie, donc c'est une combinaison de plusieurs technologies qui nous apporte une nouvelle manière de faire les choses, une nouvelle manière d'enregistrer des données en apportant de la transparence, de la sécurité et de la confiance. C'est vrai qu'au fur et à mesure que l'informatique avance, la sécurité, on essaie de trouver des solutions pour améliorer la sécurité sur Internet, mais il y a toujours des hackers, il y a toujours des virus informatiques. Et je pense que grâce à la blockchain, on pourra trouver beaucoup plus de solutions pour limiter ce phénomène de hacking, de prise de données de manière illégale. J'aimerais encourager vraiment la jeunesse à s'intéresser à la blockchain et à l'informatique en général parce que c'est, disons, le secteur de l'avenir. Il faut noter que Jim Umoa est une organisation internationale créée en 2003 par la BCEAO et les banques en vue de mettre en œuvre un système monétique interbancaire régional de retrait et de paiement. Ses missions sont, entre autres, promouvoir les systèmes et moyens de paiement électronique auprès des secteurs bancaires et financiers, des administrations et des populations de l'Umoa. 4 avril 2024, jour mémorable pour les populations de la région de l'Agné-Bitiassa. Après le peuple achan réuni à Son Gondagbé le samedi 27 avril dernier, c'est au tour des peuples Abbé, Crou, Abidji, Swamlin, Agni et Baoulé de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara par ses actions de développement. Le comité d'organisation chapeauté par Pierre Demba, président du conseil régional, prévoit la mobilisation de 40 000 personnes. Ça a été une adhésion totale de la population et vous voyez, depuis que cette annonce a été faite, les organisations qui sont en cours, les chefs de terre se sont réunis, ils ont fait des réunions, ils font plusieurs réunions pour que l'événement soit couronné des fissers, les chefs du village s'organisent de leur côté. D'ailleurs, ils ont pris une part importante à l'organisation de cet événement et les cadres, vous avez vu, de façon spontanée, acceptent de payer et contribuer à l'organisation. Ce n'est pas quelque chose dirigé, ce n'est pas quelque chose qui est suscité, c'est vraiment l'expression de la satisfaction et du ressenti des populations. Et c'est ce que je veux que nous puissions retenir. Le président du comité d'organisation promet avoir mis les bouchées doubles pour la réussite de l'événement. Les différentes activités sont supervisées par le corps préfectoral. La ville de Daoukro se prépare à abriter les funérailles de l'ex-président de la Côte d'Ivoire, Henri Conan Bédier. Vêtu de chasubles, cachenets, gants, balais et pelles en main, les jeunes et les autorités communales sont à pied d'oeuvre pour réussir l'organisation des obsèques. L'opération Grand Ménage a commencé au quartier Baoulé-Cro avant de s'étendre dans toute la ville. C'est le problème de toute la population de Daoukro par nos objectifs, c'est de faire en sorte que chacun puisse prendre conscience que rendre la ville de Daoukro propre, son environnement propre, est déjà utile pour tous. Encore une fois, yako à tous et à toutes. Il faut dire qu'en tant que jeunes, d'abord, notre objectif premier, c'est de s'engager, s'impliquer positivement dans l'organisation des obsèques de notre patriage. Le président Aimé Henri Conan Bédier. Alors, nous sommes passés dans chaque village du département, chaque quartier pour échanger avec les jeunes, pour la mobilisation. Et il faut dire qu'il y a de différentes commissions qui ont été mises en place. La présentation des condoléances démarre le dimanche 19 mai à la résidence du président Bédier à Cocody, ambassade. Selon le programme des obsèques, l'inhumation se fera le 1er juin dans la plus stricte intimité familiale. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage ST' 501